Le 7-9. Europe 1, il est 7h40. Séparatisme, communautarisme, lutte contre l'islam radical. A quelques heures du discours d'Emmanuel Macron, on détaille les enjeux de ce discours à venir avec mon invité, Nicolas Cadenne, rapporteur général de l'Observatoire de la Laïcité. Le tête-à-tête. Mathieu Béliard. Bonjour Nicolas Cadenne. Bonjour. Dans ses premières prises de parole, le président de la République parlait de séparatisme au pluriel. Il parlait des sectes, des suprémacistes blancs, des écoles catholiques extrêmes, des évadés fiscaux de l'islam bien sûr. L'enjeu aujourd'hui, ce n'est pas de recentrer le débat, de dire clairement qu'on parle aujourd'hui d'islamisme radical ? Il y a toujours des séparatismes, mais effectivement il y a un islamisme radical qui est aujourd'hui le plus dangereux. On le voit bien parce qu'il y a des dérives qui peuvent mener au terrorisme. Et on a encore malheureusement eu dernièrement un exemple de cela. C'est pour cela bien sûr que c'est le premier ennemi. Quand vous dites dernièrement un exemple de cela, vous parlez de l'attentat à Charlie la semaine dernière dans les anciens locaux de Charlie. D'accord. Vous, vous êtes au cœur du dossier, Nicolas Cadenne bien sûr. Vous avez été consulté par le président de la République et ses services. Vous avez formulé des propositions. Qu'attendez-vous du président d'Emmanuel Macron dans son discours au Mureau aujourd'hui ? Alors l'Observatoire de la laïcité a émis des préconisations. Il ne préjue pas de ce que va être dit par le président. Mais effectivement, certaines préconisations vont sans doute être reprises dans le futur projet de loi qui permettront notamment, vous en avez dit un mot je pense avant, des distinctions plus claires entre les associations notamment qui gèrent du culte et celles qui font du socio-culturel pour qu'il y ait une vraie transparence et qu'il n'y ait pas de confusion des genres et qu'il n'y ait pas de subventionnement public indu. Mais aussi des dispositions qui vont permettre de sanctionner plus clairement, plus durement tous ceux qui imposeraient des pratiques à autrui, qui contraindraient autrui. Pour être clair pour nos auditeurs, aujourd'hui les associations cultuelles, religieuses, sont sous la loi de 1905. Les autres, celles qui peuvent mélanger des pratiques, sont sous celles de 1901. Est-ce qu'on veut les inciter, votre préconisation, les inciter à passer sous le régime de 1905 ou les obliger ? Ce serait un peu entre les deux. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les contraintes qui pèsent sur les lois 1905 s'imposeraient aux lois 1901 qui font du culte sans qu'elles ne disposent d'aucune des garanties et d'aucun des avantages des lois 1905. Donc si vous voulez, ces lois qui aujourd'hui ont quelques avantages en rester en loi 1901, n'en auraient plus aucun. Elles seraient lourdement contrôlées, sans avoir les moindres avantages de la loi 1905. Donc elles auraient évidemment automatiquement toute raison de se mettre en loi 1905. Ces derniers mois, ces dernières années même, on a parlé d'interdire les financements étrangers. Là, cette solution permettrait de les laisser autoriser, mais de les contrôler. Oui, parce qu'en plus, l'interdiction des financements étrangers, c'est complexe. Tous les cultes, et pas que des cultes, mais tous les cultes en l'occurrence reçoivent des financements étrangers qui ne posent pas toujours le moindre problème. Ce qui est important, ça a été un peu dit d'ailleurs par le maire tout à l'heure, c'est de connaître la transparence de ces fonds, de savoir d'où ils viennent et d'être sûr qu'il n'y a pas, si vous voulez, d'emprise idéologique étrangère, extérieure. Par exemple, quand on constate en effet que la Turquie actuelle a tendance à utiliser ces imams détachés, c'est-à-dire des fonctionnaires de chez lui, qui sont imams, qui viennent exercer en France comme vecteurs de politique, d'idées nationalistes turques en France, c'est un problème. Et c'est pour cela d'ailleurs que le président de la République a souhaité mettre un terme à ce stade aux imams détachés qui viennent de Turquie, parce qu'ils deviennent vecteurs d'une idéologie nationaliste. Donc c'est ça auquel il faut faire très attention, pas d'ingérence étrangère. Il y a un sujet aussi autour de l'instruction, on s'intéressera sans doute aujourd'hui aux écoles privées hors contrat. Je voulais vous poser la question Nicolas Cadenne, est-ce que le problème se situe dans des écoles privées hors contrat musulmanes ou est-ce qu'il se trouve plutôt dans ce qu'on a appelé des écoles clandestines, des enfants déscolarisés, pas toujours déclarés, qui ont parfois droit à un enseignement à la maison ? Vous avez tout à fait raison. Le principal problème réside en effet dans ce qu'on appelle l'enseignement à domicile avec la constitution de fait, parfois, d'écoles clandestines, effectivement. Les écoles hors contrat peuvent quand même poser des difficultés, mais nous avons pu obtenir un renforcement des contrôles via la loi Françoise Gattel en 2018, qui déjà nous donne plus de moyens, états, pour contrôler ces établissements hors contrat. Mais la vraie difficulté, c'est l'enseignement à domicile parfois avec la constitution d'écoles clandestines au sein d'appartements parce que les autorités académiques et préfectorales, voire même les mairies, n'ont pas connaissance de la déscolarisation des enfants concernés et du coup ne mènent pas de contrôle contre ces écoles clandestines et dans lesquelles peuvent être enseignées des valeurs complètement contraires, bien sûr, à celles de la République. Il y a des voix qui s'élèvent contre ce discours, cette volonté de parler de séparatisme, on parle de stigmatisation et je vais reprendre un exemple parmi d'autres, mais ce communiqué de la Ligue des droits de l'homme qui dit en substance « la loi suffit, il suffit de faire appliquer la loi ». Nicolas Cadenne, vous connaissez bien ces sujets. Pour lutter contre les dérives, contre l'islamisme radical, est-ce qu'il y a déjà ce qu'il faut dans nos textes ? Il y a des choses qui existent, c'est vrai, mais il y a des choses qui peuvent être améliorées. Nous avons nous-mêmes obtenu par des circulaires ministériels des renforcements de contrôle dont je parlais, mais aussi contre toute atteinte aux exigences minimales de la vie dans la société. Mais il y a des choses qui peuvent être améliorées. Typiquement, l'article 31 de la loi de 1905, qui va permettre justement de sanctionner une personne qui oblige une autre personne à une pratique religieuse ou à toute pratique religieuse quelconque. Cet article, aujourd'hui, il est mal appliqué pour des raisons purement techniques, avec une condamnation, une sanction qui n'est pas bien définie dans le code pénal, et aussi parce qu'il est trop général. Donc, il suffirait de l'amender très légèrement pour, en effet, avoir une implicabilité bien meilleure, bien plus effective. Donc, il y a quand même des ajustements techniques qui relèvent de la loi, qui doivent absolument être adoptés. Je voulais précisément vous poser la question, Nicolas Cadenne, parce qu'on nous le rappelle à l'envie, le texte de 1905 a déjà été modifié 17 fois, ce ne serait qu'une 18ème. Est-ce que modifier, amender, c'est le verbe que vous avez utilisé, le texte de 1905, c'est anodin ? Ce n'est pas anodin. C'est pour ça qu'en effet, il ne faut amender que des aspects techniques, comme l'exemple que je viens de vous donner là, notamment sur les titres 4 et 5 de la loi, les titres 4 sur les associations culturelles, on en a dit un mot tout à l'heure, pour assurer une meilleure transparence des fonds et mieux contrôler leur financement, et le titre 5 sur la police des cultes, donc typiquement pour mieux sanctionner les personnes qui contraignent autrui à une pratique cultuelle, religieuse. Ça, c'est des aspects techniques importants qu'on peut retoucher, mais il ne faut surtout pas briser l'équilibre de la loi de 1905 qui permet de garantir les libertés dès lors qu'est respecté le cadre collectif, et donc il ne faut surtout pas amender les articles 1, 2 et 4 en particulier, qui sont vraiment les principes fondamentaux de cette loi, et qui n'ont jamais sur le coup été retouchés. Est-ce que Nicolas Cadenne, notre démocratie, notre république, est aujourd'hui vraiment mise en danger par ces séparatismes ? Elle peut l'être si, en effet, on n'y prend pas garde et qu'on ne se rend pas plus efficace face à ces séparatismes, en effet, au pluriel. Donc il faut être vigilant, bien entendu, sans pour autant tomber dans toutes les surenchères qui, elles aussi, pourraient mettre en danger notre équilibre constitutionnel et notre état de droit. Mais effectivement, il faut prendre les mesures pour être mieux armé contre certains séparatismes aujourd'hui. Merci Nicolas Cadenne.